Bonjour, bienvenue pour ce temps de matinale, ce temps d'écoute et de compréhension de la parole de Dieu. Je vous invite à écouter un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9, versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question, « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, élève-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, cela va, et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. » Je lui ai mis mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Et lui dire, « Où est cet homme ? » Il répondit, « Je ne sais. » Je voudrais relever ces paroles de Jésus. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Il nous faut travailler aux œuvres de Dieu tant qu'il fait jour, dit Jésus à ses disciples. La lumière du jour était si importante au temps de Jésus. Il n'y avait pas l'électricité, comme aujourd'hui, les éclairages publics étaient bien limités. Le travail se faisait au rythme du soleil. Matin et après-midi, quand le soleil commençait à décliner, il fallait penser à terminer son travail, puis entamer le retour vers la maison. Par ces mots, Jésus montre qu'il y a un temps pour tout. Mais au-delà du sens premier des paroles, il y a un second sens. C'est que tous les moments ne sont pas tous forcément favorables à la mission, au travail spirituel. Jésus savait que son temps était limité, que l'heure des ténèbres viendrait avec la croix. Néanmoins, il nous laisse une exhortation permanente. Il nous faut travailler aux œuvres de Dieu. Il nous faut collaborer avec Dieu. Dieu travaille et pour cela, il nous est nécessaire de travailler. L'apôtre Paul se savait collaborateur avec Dieu, rameur pour Dieu, comptant sur l'œuvre de Dieu à travers son ministère. C'est une nécessité de travailler aux œuvres de Dieu afin qu'elles soient manifestées, sans quoi elles ne viendront pas à la lumière. Les disciples, pour travailler aux œuvres de Dieu, devaient se démarquer du milieu ambiant, qui passaient son temps à juger les autres, à culpabiliser les autres. Les disciples sont encore très mondains. Leurs questions sont des questions mondaines. Rabi qui a péché, lui, ou ses parents pour qu'ils soient nés aveugles. La question est monstrueuse, en partie. Comment un foetus, un embryon, peut-il pécher et avoir des châtiments personnels, alors qu'il ne sait distinguer le bien du mal ? C'est une question monstrueuse. Puis chercher des relations de cause à effet nous permet de travailler aux œuvres de Dieu, de collaborer avec Dieu. Le disciple doit se poser la question différemment dans toutes circonstances, y compris dans celle d'un homme né aveugle dès la naissance. Un homme qui tâtonnait, mondiait, avait besoin qu'on le déplace. La question est, quel est le but de Dieu dans cette situation ? Que veut-il manifester matériellement et spirituellement ? C'est à la lumière du but de Dieu qu'il nous faut prier, discerner ce qu'il y a à faire. Il nous faut regarder au but poursuivi par Dieu dans toute situation dramatique, déficitaire ou normale. Comment favoriser la manifestation des œuvres de Dieu ? Comment laisser Dieu agir par moi ou en moi ? Car moi aussi j'ai besoin d'être façonné, sanctifié, transformé. Comment saisir ce que Dieu veut faire en moi et par moi ? Ainsi Jésus enseigne à ses disciples qu'ils doivent diriger leur attention non sur la cause mystérieuse de la souffrance, mais sur le but pour lequel Dieu permet la souffrance et les effets salutaires que nous pouvons en tirer. Jésus a vu en cet aveugle la possibilité d'accomplir une mission, une manifestation des œuvres de Dieu. C'est cela que Jésus a discerné en cet aveugle et il a perçu un signal de Dieu pour agir même s'il s'agit et surtout s'il s'agit d'un jour de sabbat. Jésus ne peut renvoyer l'ordre, la mission à faire qu'il vienne discerner. Ayant dit cela, l'apôtre Jean présente l'acte suivant de Jésus comme l'application immédiate du principe que Jésus vient de poser. Jésus utilise les moyens matériels auprès des aveugles pour les mettre en relation avec sa personne. Le regard ne fonctionnant pas, il fallait qu'il connaisse que la guérison émanait de sa personne. Jésus crache, s'aveste à la hauteur de la poussière, humblement, fait de la boue, l'applique sur les yeux de l'aveugle. Il l'envoie à une source, la source de Siloé, une source humble, une source d'onde de Dieu comme toutes les sources. Jésus l'envoie en direction de ce que Dieu peut poser maintenant dans sa vie, la guérison. Plus tard, il se révélera à lui comme le Christ, celui qui relève, qui donne une pleine reconnaissance à la personne. L'aveugle-né prend Jésus au mot. Il va certainement accompagner vers la source de Siloé, source où lors de la fête des tentes, empuisez-le pour dire les bénédictions de Dieu au travers du désert et actuel. Siloé ou Siloam signifient envoyer, nous dit Jean. Or l'envoyé par excellence, c'est Jésus, l'envoyé de Dieu. Cette source est l'emblème des bienfaits de Dieu et des bénédictions messianiques. Mais Jésus est lui aussi la source d'eau vive, le rocher du désert, d'où jaillit l'eau qui renouvelle la vie, qui étanche la soif. Il y a un rapport entre la source et l'envoyé. Esaïe voit la source du salut et appelle à venir à cette source, à Jésus l'envoyé. Jésus dira lors de la fête des tentes, c'est quelqu'un à soif qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Réfléchissons. Jésus a dit de ses disciples, vous êtes la lumière du monde, souvenez-vous, dans le serment sur la montagne. Vous les humbles, vous les non-violents, les miséricordieux, vous sensibles à Dieu et à la souffrance des hommes, vous qui cherchez Dieu, vous qui pouvez souffrir en raison de la recherche de la justice de Dieu et de la miséricorde. Si nous sommes dans cette communion avec Christ, si nous sommes une lampe comme Jean-Baptiste l'a été, si nous brillons au sein du chandelier de l'Église et que Christ brillons-nous, alors il nous faut aller à l'essentiel. Ne pas s'égarer en jugement, en médisance, en culpabilisation, ne pas chercher à fouiller le passé inutilement, même si parfois il nous permet de nous comprendre, mais s'ouvrir à cette perspective. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire en moi ou bien par moi ? Qu'est-ce qu'il veut poser en parallèle au service que je suis en train de faire ? Il nous faut bien entendre ce « nous » de Jésus. Il nous faut travailler, lui et nous, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Comme Pierre et Jean en allant au temple, lors de la pentecôte, comprennent qu'ils peuvent offrir la guérison paralytique et qu'ils savent que Jésus va guérir, non pas eux, mais Jésus. Christ continue à agir par son Église aux œuvres de rétablissement matériel et spirituel, cherchant dans notre communion avec Dieu à discerner ce que nous avons à faire, comment travailler, afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Ne passons pas à côté de cette mission du disciple, de cette mission des enfants de lumière. Continuons à chercher cette communion avec Dieu, à discerner ce qu'il nous demande, à prier, à rester attentifs autour de nous, à voir ce que le Seigneur veut faire en nous et par nous. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.